... Bonsoir, la question fait débat depuis longtemps sans qu'aucune réponse formelle puisse être apportée. Il n'empêche, cette étude laisse perplexe. Des chercheurs de l'ULB ont exposé des fourmis à des ondes GSM. Très vite, les animaux sont non seulement désorientés, mais ils perdent 50% de leur capacité. Un résultat qui donne à réfléchir. Jimmy Méo et Kiner Khan. L'expérience peut être réalisée très rapidement. Poser un téléphone portable au milieu d'une société de fourmis, et déjà instantanément, les premiers effets sont visibles. Vous voyez que celle-ci n'a plus sa locomotion normale. C'est plus faire aller ses pattes, c'est parce qu'elle était trop longtemps près des ondes. Ça c'est une ataxie musculaire. Le premier système touché est le système nerveux. Mais le système nerveux, il dirige tout. Il dirige la locomotion, il dirige la perception des signaux émis par les autres, il dirige le comportement, etc. Donc tout est affecté. Les capacités d'apprentissage des fourmis exposées aux générateurs d'ondes sont affectées de 50% par rapport à la normale. Et même avec une période de récupération, elles ne retrouvent que 60% de leur capacité de mémorisation. J'ai éteint le générateur, elles ont récupéré un peu et ont pu apprendre, mais n'ont plus jamais réatteint leur niveau initial. Il en est de même pour cette fourmi exposée aux ondes du GSM. Si on arrête tôt l'expérience, elle va récupérer. Si on continue, elle va mourir. Les dangers pour l'homme sont aussi à prendre au sérieux. Par exemple, l'oreille à laquelle on colle notre téléphone est très sensible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Les conseils, éloignez votre appareil pas d'utilisation pendant trop longtemps. Et contre les insectes nuisibles, un petit générateur d'ondes pourrait ainsi faire office d'insecticide. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...